Chers amis, bienvenue, le principe de cette émission est très très simple. J'ai invité des consommateurs-testeurs à nous donner leur avis en toute sincérité sur ces produits. Donc aujourd'hui, on découvre les spécialités de la marque Kouden. C'est parti ! Déjà l'aspect doré appétissant. Visuellement, d'entrée de jeu, ça donne envie. C'est très goûteux, je ne connaissais pas du tout la tièle. Le hachage est idéal, c'est croyé, mais on sent quand même le goût du calamar. C'est relevé comme il faut, c'est un bon goût de tomate. C'est vrai qu'on devine qu'il y a du poulpe, mais c'est au goût. Par contre, on n'a pas les petits morceaux et je pense que c'est peut-être plutôt pas mal. C'est très bien que ce soit coupé finement, ça passe très bien, c'est bien assaisonné. On n'a pas quelque chose de fade. L'ensemble se combine bien et c'est agréable. On sent bien le goût des produits intérieurs et c'est vraiment, même la pâte, elle est très bonne. La pâte est délicieuse. On la sent bien, mais elle n'est pas caoutchouteuse, elle est moelleuse. On sent l'arrière-goût de la tomate confite. Ça donne un petit goût sucré, sympathique. Et du coup, c'est un format pratique pour l'apéritif. Je pense qu'avec une petite salade, ça fait une entrée sympa. Un apéritif, c'est bien pour ceux qui aiment bien le goût de la mer, comme on dit. Rien à dire de négatif, franchement, au contraire. Alors là, bis saladière. L'anchois et l'oignon se marient bien ensemble. Ça fait comme une petite compotée, qui est très agréable en bouche. L'anchois, c'est assez subtil, mais on sent quand même le goût et c'est parfait. Parfait dans le sens qu'il y a de la garniture comme il faut, il n'y en a pas trop, ou ça pourrait prendre trop d'importance par rapport à la pâte. L'anchois, c'est parfait, car s'il y en a plus, après, c'est un peu trop salé. Pour ma part, c'est comme il faut. Avec les petites herbes dessus un peu, on sent bien, donc comme si ma grand-mère l'avait fait. Et alors, question ingrédients, très généreux. Ça croque un peu, mais pas trop. Il y a du fondant et un petit peu de croquant, j'aime bien. Les oignons sont bien cuits et on ressent bien les anchois sans trop sentir que ça. Pas trop salé, j'avais peur qu'avec l'anchois, souvent, c'est un peu trop salé. Au niveau de l'assaisonnement, c'est parfait. Il y a un bon équilibre dans l'ensemble. Là, au niveau du salé, c'est bien. Et on sent le goût de l'anchois. L'assaisonnement, ça va. Olives noires, c'est bien, ils n'ont pas mis de trop grosses olives. La pâte n'est pas trop épaisse sur le fond. Elle est excellente. Déjà, au niveau aspect, elle est appétante. Au niveau goût, elle est friable, elle se défait bien, elle se mélange bien avec l'appareil d'oignon confit. On pourrait croire qu'on l'a fait nous-mêmes à la maison. Vraiment, le goût est très agréable, très humilie, j'irais. On passe aux acra. Alors déjà, bel aspect, franchement. Bien moelleux, aérien. La texture est vraiment délicieuse et vraiment bonne. Des fois, on a peur avec les acrains, que ça soit trop sec, mon bouche. Et là, c'est bon, c'est croustillant sur l'extérieur. L'intérieur reste assez moelleux. Le goût est agréable, la texture est sympa aussi. Évidemment, c'est bon. C'est encore meilleur avec la sauce. J'aime bien la sauce. Elle est un petit peu relevée, un petit peu piquante, mais pas trop. Elle permet de garder le goût de l'acra. C'est un bon cocktail. On sent le parfum de ce qu'ils ont mis dedans et le côté sucré-salé, c'est plutôt agréable parce que souvent, les sauces, ça gâche ce produit-là. Au contraire, je trouve qu'elle est plutôt bien réussie et accompagne bien l'acra. Pour l'apéritif, c'est le truc idéal. L'été, par exemple, avec un ponche, bien sûr, mais pourquoi pas avec un pastis aussi ? Non, très bien, très, très bien. Qu'est-ce que je me suis régalée, là, franchement. Alors, l'étiel, la garniture est bien équilibrée. Le goût de tomate ressort bien. Je dirais 9 parce que pour moi, c'était une bonne surprise. 10, je mets un 10 parce que pour moi, elle est vraiment très bonne et parfaite. Un 9. 9 parce que j'ai trouvé que c'était bon. Qu'est-ce qu'on met comme note à l'apis saladière ? Je lui mets 8. C'était juste ce qu'il faut, on sentait bien l'anchois, mais pour autant, c'était pas trop salé et on sentait bien la consistance des oignons. 9, elle était très bonne. 9, ça me faisait rappeler la pizza de ma grand-mère qu'elle faisait. Je donne 8 aussi. Les accras, j'aurais jamais cru, mais je le dis. 10, c'est un sans faute. Un 8 sur les accras, avec la petite sauce qui m'a bien plu. Aigre 12, donc un petit peu de sucré salé, avec une pointe de piment qui a bien relevé l'accra. Je mettrais 9 parce que franchement, c'est un très bon produit. Je mettrais 8. L'association de la sauce qui est proposée avec les accras, j'ai trouvé ça très très bien. Pour résumer, pour moi, ça évoque le soleil. Soleil. Méridional. Goûter. Je dirais pratique. J'ai pas d'autres mots à dire et que excellent. Délicieux. Qualité. Bonne surprise. Et voilà, chacun a pu donner son avis sur ses spécialités de la marque Kuden. Merci les amis et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada